Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais m'appuyer sur le petit débat que nous avons eu avec François, là, sur Twitter. François que je connais depuis quelques années, qui est un des analystes inconnus comme moi, on est des anonymes, les plus fins, les plus fins de Twitter. Alors je ne partage pas, bien sûr, tous, tous ces constats, mais une grande majorité. Et les constats que je partage avec lui, justement, c'est les constats de la situation, là où nous en sommes. Donc lui, comme moi, et comme beaucoup, bien sûr, nous avons bien compris que notre démocratie avait été kidnappée. Kidnappée par une caste qui maîtrise et qui détient les médias, donc ça s'appelle la propagande. Vous savez bien que qui tient l'information tient le pouvoir. Alors je ne parle pas de la religion de ceux qui, enfin de quelques-uns qui possèdent ces médias. Je parle de l'action globale, j'appelle ça la caste, qui est une caste hétéroclite à intérêt convergent. Alors beaucoup, je sais, vous les connaissez tous, d'influenceurs que j'ai démontés un par un, qui me bloque tous d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, eh bien veulent cibler en faisant penser que cette caste a une religion bien précise et que toutes ces actions sont guidées par une volonté messianique, eschatologique, je ne sais pas quoi. Et que donc tout ça s'est fait, je vais résumer, au nom des Juifs, pour le grand Israël, pour les Khazars, pour je ne sais pas quoi. Alors évidemment, il y a tous ces abrutis et qui arrivent quand même à lobotomiser une bonne partie des gens sur les réseaux sociaux. J'en ai fait les frais, si j'ose dire. Enfin, les gens normaux, ils ont compris que c'était donc une caste, comme je l'ai dit, à intérêt convergent, mais complètement hétéroclite, dans laquelle il y avait, oui, bien sûr, quelques idéologues, mais qui n'étaient pas des idéologues juifs. Il y avait, bien sûr, des milliardaires mondialistes, bien sûr, il y avait des psychopathes mégalos, bien sûr, il y avait des outils zélés, les outils zélés qui ne sont pas forcément très méchants, mais ils se disent qu'il vaut mieux être du côté de cette caste, après tout, pour avoir des bons postes, etc., pour se recaser, etc. Bon, c'est quand même toujours intéressant. Bien sûr, il y a des loges maçonniques, bien sûr, il y a tous les gens qui sont invités chez Bilderberg, vous savez, depuis 20 ans, cette caste, ils sont très malins, ces mecs, il faut dire quand même qu'ils sont très forts. Ils détectent, ils détectent dans la politique, comment dire, dans les milieux politiques de chaque pays occidental, parce que c'est quand même leur cible, pour l'instant, les pays, enfin l'Europe et les pays occidentaux, les États-Unis. Donc, ils détectent les politiciens en herbe les plus corruptibles, ceux qui ont le moins de morale, les plus arrivistes, et qui présentent bien, souvent ils présentent bien quand même, vous avez vu Macron, ils présentent bien quand même. Donc, ils les sélectionnent dans ces clubs, ils les invitent. Donc, imaginez-vous, vous êtes en début de carrière, rappelez-vous Sarkozy, ils sont tous passés, enfin, tous ceux qu'on déteste, en fait, ils sont passés par là-bas, c'est quand même un hasard. Enfin, c'est pas un hasard, justement. Donc, vous êtes un jeune politicien, et d'un coup, on vous convoque, enfin, on vous invite. Donc, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites, oh là là, je dois être très très fort, j'ai été repéré par les maîtres du monde. Et alors ensuite, bien sûr, pour rester dans cette caste, eh bien, il faut suivre l'action globale de cette caste, qui n'est pas récente, ça fait 30 ou 40 ans, quoi. Et le pire, c'est que ce plan mondial, de ce qu'eux appellent le nouvel ordre mondial, où ils disent à la tribune ouvertement, notamment Sarkozy, le nouvel ordre mondial est en marche, et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Bon, ils sont sûrs d'eux, les mecs, ils ont raison, puisque les peuples sont en majorité des moutons, il faut quand même le dire, et ils ont en main tous les pouvoirs. Aujourd'hui, on peut dire que la Macronie, au sens large, a les cinq pouvoirs, les trois, plus la finance et les médias. Donc, si on a compris ça, on comprend aussi que les élections, je ne vais pas parler que de la France, que les élections sont truquées. Alors, truquées, ça ne veut pas dire forcément, comme aux États-Unis, on enlève des bulletins, on remplace par d'autres, des bureaux de vote qui sont tenus par, en l'occurrence, des démocrates, où on avait des fois des 90% de votes démocrates, des trucs hallucinants. Je ne crois pas qu'en France, on en soit encore là. Ça viendra peut-être, mais on n'en est pas encore là. En France, c'est différent. En France, la façon de truquer des élections, c'est la propagande, les sondages truqués en amont, qui dirigent les électeurs, les électeurs sont souvent des moutons, il faut quand même le dire, donc là, les sondages ont été truqués à un moment donné, pour refaire passer devant Marine Le Pen, et couler Zemmour. Et donc, le vote utile, ça devenait Marine Le Pen, Marine Le Pen, deuxième tour, ce qui était le plan depuis 2007. On a eu plein de témoignages qui le disaient, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc, élection truquée, oui, si vous voulez revenir aussi en 2017, en 2017, on peut se demander comment se fait-il que ce PNF a été si rapide, si puissant, si... tout ce que vous voulez pour une affaire qui était un détail, je parle de Fillon, c'était un détail, je le confirme, puisque ce qu'a fait Fillon peut-être un peu plus ou pire que la moyenne, enfin, ils sont tous un peu là-dedans, les députés, les emplois fictifs, les embauches croisées d'épouses, de cousines, etc. Bon, le système est pourri. Fillon n'était qu'un exemple. Et là, ils ne l'ont pas raté. En trois jours, tout a été fait, les médias, machin, ils étaient diabolisés, mais pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce que Fillon était trop chrétien. C'est fou ce que je dis, hein ? Fillon était trop attaché aux valeurs, aux racines chrétiennes de la France, et Fillon, surtout, était trop proche de la Russie, il faut dire. Donc c'est ça qui l'a tué, Fillon. Parce qu'économiquement, que ce soit les retraites, sur le social, etc., c'était pas très éloigné de Macron, franchement. Bon, mais ce qui gênait, c'est qu'il ne rentrait pas dans la ligne globale. La ligne woke, la ligne indigéniste, la ligne humaniste, antiraciste, immigrationniste, enfin, islamophile, islamophile. Pourquoi islamophile ? Parce que l'islam est le meilleur outil pour détruire les nations chrétiennes de l'intérieur. Ils le savent. Ils s'en servent depuis des années. Donc, pour revenir à François, donc, François et moi, on a compris ça, et plein d'autres. Ensuite, je pense que François et moi, on a compris que dans le casting des partis et des politiciens officiels, les normaux, quoi, enfin, les gens qu'on voit depuis 30 ans, les mêmes, là, Mélenchon, Le Pen, père, fille, bon, les LR, c'est pareil, quoi, ce que j'appelle les dinosaures, hein, l'archer, tout ça, Jacob, enfin, tous ces gens-là qui sont là depuis, oh là, depuis 20 ans. Eh bien, François a compris, comme moi, depuis 2017, je l'annonce, qu'aucun de ces trucs n'avait une seule chance de retourner le système, et surtout, n'avait pas envie de retourner le système. Je vous rappelle que ces partis et ces politiciens vivent du système. Donc, pour plein de raisons, je ne vais pas détailler ce matin, il n'y a aucune chance d'avoir une solution pour faire tomber Macron et reprendre une voie plus logique et plus nationale pour notre pays dans ce casting-là. Je crois que François a compris aussi que tout mouvement citoyen, pareil, il n'avait aucune chance. On l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, alors là, c'est pareil, c'est un peu pervers, le système a mis en avant, évidemment, les porte-paroles les plus ignares, les plus idiots, les plus, comment dire, insipides des Gilets jaunes, qui n'avaient ni programme, qui n'avaient rien à dire, que des banalités, le peuple par le peuple, le rique, les conneries. Pourquoi ? Eh bien, c'est très pervers. On invite les plus nuls, les plus complotistes, les plus antisémites, etc., pour que les gens normaux, hein, le M. Martin qui regarde BFM, ils se disent, bon, bah ouais, franchement, il vaut quand même mieux les politiciens, ils ont des défauts, mais enfin, au moins, ils ont l'air plus sérieux, parce que ces gens-là, on ne peut pas leur confier un pays. Voilà. Le but a été atteint, puisqu'on a vu que tous ceux qui se sont présentés, même dans des élections à droite, à gauche, là, ils ont fait 1%, 1,5%, 0,5%. Donc, on sait très bien que ces mouvements-là n'ont aucune chance. Ces mouvements citoyens avec des inconnus, déchaînés, qui n'ont pas de programme et qui ont trois incantations. Ensuite, alors on peut se demander si les citoyens, les mouvements comme ça n'ont aucune chance, si les partis politiques n'ont aucune chance, eh bien, comment on va faire pour s'en sortir ? Qu'est-ce qui pourrait avoir une chance ? Qu'est-ce qui pourrait surprendre le système ? Eh bien, la recette, elle est chez EGL depuis 2017. Quand je dis qu'il faut construire autre chose, il faut construire un opni, un objet politique non identifié, comme je tente de le faire, mais je crois que c'est tellement en avance que les gens me prennent pour un dingue, ce qui est assez logique. Au fond, des fois, je m'énerve, mais finalement, c'est logique. Eh bien, c'est un mixte, c'est un mixte de mouvements citoyens, mais avec un programme concret, réaliste, qui change vraiment la Ve République, et qui peut, grâce à des arguments et des démonstrations implacables, comme j'en ai des tiroirs et des armoires entières, qui peut se mettre au niveau de n'importe quel politicien et de n'importe quelle partie du système. Ce qui veut dire qu'au lieu de partir sur du hors-système, avec des incantations et ne jamais pouvoir être crédible aux yeux des gens qui ne sont pas des militants gilets jaunes, qui sont des gens normaux, des électeurs lambda, eh bien, on part sur du hors-système, mais qui est rendu crédible par la force des arguments, la force de la logique, et qui peut se mettre en compétition et sur le même terrain que les politiciens qu'on nous présente comme les élites, les sachants, les anarcho-psycho, non, pardon, pas psycho, science-po, les anarcho-science-po, ceux-là même, ces parties de gouvernements qui ont rendu la France le plus beau et le plus grand, entre guillemets, pays du monde par son histoire, l'ont rendu une poubelle surendettée sur laquelle tout le monde peut cracher à l'extérieur comme à l'intérieur et même ceux que nous accueillons peuvent nous cracher dessus ou cracher sur la France sans aucun problème. Voilà, ça c'est le bilan. Ça c'est le bilan de nos élites. Il faut quand même dire les choses. C'est le bilan de nos élites qui ont aussi, signalons-le au passage, qui ont aussi trahi notre parole lors du référendum de 2005. Souvenez-vous quand même, je sais bien que tout le monde en parle tout le temps, mais ça ne fait réagir personne. Nous votons non à 55%, malgré une propagande infâme pour le oui, ce qui veut dire que sans propagande, ça aurait été un non à 70%, et malgré tout, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont leur plan, et comme l'a dit Sarkozy, personne ne pourra arrêter ça, pas même les peuples, puisque de toute façon, la parole des peuples est complètement accessoire. Ils se sont réunis, ils ont décidé, les peuples n'ont plus rien à dire. Et le pire, c'est que les peuples, avec des évidences pareilles, continuent à regarder les gens que le système, ce même système médiatico-politico-consanguin, leur met en avant. Et on a beau le répéter, le démontrer, le prouver par des milliards d'exemples, eh bien, on reste impuissant, je parle de moi, puisque évidemment, on est boycotté, suspendu, rendu invisible, psychiatrisé, donc il y a très peu de chance. Bon, tout ça pour dire que François sait tout ça, je pense. Donc, s'il sait tout ça, pourquoi lui, comme des centaines, voire presque un petit millier, de gens que j'ai croisés, avec qui j'ai discuté, qui étaient d'accord sur plein de choses, qui ont des compétences, qui ont des choses à dire, eh bien, pourquoi ces gens-là, au lieu d'essayer de se grouper, j'ai déjà quand même construit un réceptacle qui n'est pas mauvais, et essayer de travailler sur ces bases, d'accord, pourquoi ces gens-là, finalement, leur action n'est que de commenter sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mais de ne jamais s'investir. Pourquoi ? Alors moi, j'ai déjà une demi-réponse, hier, je parlais des influenceurs. Je disais, c'est marrant, les influenceurs, c'est pratique comme boulot, ou les petits journalistes, vous savez, les petites chaînes YouTube, tous ceux qui me font la gueule, tous ceux qui me boycottent, parce qu'évidemment, je ne suis pas de leur caste, je n'ai pas la même mission, ni la même motivation. Mais pourquoi ils ne prennent pas le risque de se mouiller dans un mouvement politique ? Parce que s'ils le faisaient, ils deviendraient comme moi, ils deviendraient la cible, ou tantôt la cible, tantôt la risée, la risée, sans aucun argument, mais je suis la risée du public, la risée de ses sachants, la risée de n'importe quel tocard qui devient, malheureusement, sur des mauvaises raisons, comment dire, médiatique, qui fréquente d'un coup des gens médiatiques, les Zemmour, les Messias, et tout ça, et qui vient me traiter de cinglé, par exemple, ou vient m'insulter de tout, je parle de Patrick Jardin, mais sur quelle base ? Si on lui demande, d'accord Patrick, ok, ok, je suis cinglé, mais tu peux donner des éléments, parce que bon, c'est un peu court, et bien non, personne, parce que depuis 4 ans, personne n'ose venir contre Walter Bougenard, sur le programme, sur les analyses, sur les articles, sur les constats, sur les démonstrations, sur même la technique, c'est-à-dire le côté technique du programme, personne, parce qu'évidemment, ils se feraient tous plier, donc il est plus facile de dire, celui-là il est fou, regardez, il est inconnu, il se prend pour je ne sais pas qui, il est fou, allez-y, bloquez-le, c'est un fou, voilà, et le pire, c'est que les moutons fonctionnent, comme ça, en troupeau, en effet foule, en effet meute, il n'y en a pas un qui se dit, d'accord, ok, bon il est fou, mais on peut avoir des démonstrations en quoi il est fou, par exemple, 4 ans, 5 ans même, non, ils ne se posent pas la question, on leur dit, il est fou, ah ben donc il est fou, le système a toujours raison, donc pour venir à François, et pour finir, François, je te le redis, toi comme plein d'autres, je ne vais pas citer, parce que je ne veux pas mouiller des oeufs, parce que beaucoup de gens me connaissent, mais ils ont très très peur qu'on sache qu'ils me connaissent, et il faut que je taque quelqu'un à qui je parle au téléphone, mais ils n'osent même pas me répondre, je vous assure, c'est un peuple de fragiles, les gens du système ont aujourd'hui peur de dire en public qu'ils me connaissent qu'on a bossé ensemble, qu'on est d'accord sur plein de choses, qu'eux-mêmes critiquent, par exemple Zemmour, je ne vais pas donner de nom, et qu'ils sont tout à fait d'accord avec mon analyse sur Zemmour et ce qu'il a fait, enfin le fiasco qu'il a fait sur les mauvaises bases, mais en public, ils ne le diront pas, ils ont tellement peur d'avoir d'un coup Zemmour, les Zemmouriens, les médias, enfin les médias, il y a très peu de médias qui sont pour Zemmour, mais bon bref, ils ont tous peur, en fait, c'est de l'auto-censure, c'est ça qui m'a fait rigoler, moi, moi je suis arrivé, la fleur au fusil, j'ai dit les gars, je suis français, nous sommes dans un pays civilisé, intelligent, cultivé, il y a forcément des caractères dans ce pays, je vais arriver et je vais tout dire sans filtre, et je vais avoir des gens qui vont me suivre parce qu'ils en ont marre des mensonges et de l'hypocrisie, et bien non, au lieu de ça, j'ai eu des gens qui sont allés crier avec les loups, qui ont donc détruit Eugène. Donc tout ça pour vous dire que tant que les gens intelligents, compétents, comme François, par exemple, il y en a plein, je répète, ne comprendront pas qu'il faut s'investir dans une action concrète et pas attendre sa tombe du ciel, et bien tant qu'il n'y aura pas ça, cette mobilisation, et bien on peut dire que ce pays continuera à couler, il n'y a aucun espoir, voilà, parce que ce peuple, ça ne viendra pas tout seul, ce peuple a besoin de bergers, donc je reviens sur la recette, évidemment que c'est un mouvement citoyen, c'est du EGL en fait, mais porté par des gens un petit peu connus qui ont déjà un peu de visibilité, parce que par des inconnus c'est impossible, et donc c'est cette alliance entre quelques médiatiques qui sont sains, honnêtes, patriotes, il n'y en a pas beaucoup, moi je vous dis, j'ai fait le tour, mais bon, il faudra bien les trouver, ils sont malheureusement tous dans ce système consanguin, tous, tous, bon on les trouvera, je ne sais pas, en tout cas tant qu'on ne prépare pas un réceptacle pour cette opération, au lieu de simplement commenter, on ne s'en sortira pas, voilà, donc François, et bien réfléchis à ce que je te dis depuis trois ans, et vous, enfin non, il n'y aura plus personne, en six minutes, il n'y aura plus personne, mais ce n'est pas grave, ceux qui restent, réfléchissez un peu, arrêtez de juger à titre personnel, juger ce que je dis et pas qui je suis. les t'autres, les t'autres, et donc on ne peut pas